Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur Boichi, on va essayer d'analyser un peu son style de dessin. Donc on va prendre un de ses dessins, on va le recopier, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à récupérer à l'intérieur de son style de dessin. On va parler principalement vraiment de la manière de dessiner et on va voir un petit peu ce qui fait ses particularités. Alors c'est le dessinateur d'un manga, le manga qui est le plus connu je pense de lui, c'est Sunken Rock qui est vraiment un manga très sympa. C'est un dessinateur qui fait du manga d'action avec pas mal de, j'ai envie de dire, pas mal de scènes de combat et de scènes un peu aussi sexy à l'intérieur. On va voir pourquoi après. Et c'est un mangaka sud-coréen. Alors c'est très important parce qu'il y a quelque chose qu'on va retrouver déjà dans les mangas, dans les mangas coréens qu'on ne retrouve pas dans les mangas japonais, c'est cette volonté d'essayer de faire quelque chose de plus réaliste que les japonais. On est vraiment très très souvent dans les mangas coréens sur des proportions qui sont bien plus réalistes, une grosse grosse maîtrise du corps humain et aussi des visages qui ressemblent bien plus à la réalité. Un peu moins, il y a un peu moins cet effet avec les gros yeux et surtout ce sont vraiment de gros gros professionnels des scènes d'action. Donc ça déjà c'est une première chose qu'on peut retrouver qui est assez spécifique des coréens en particulier et pas seulement de ce dessinateur là. Alors on voit qu'il a une très très grosse maîtrise du corps humain, que ce soit sur les personnages féminins ou masculins. L'anatomie vraiment c'est son truc et il s'en donne à coeur joie. Quand vous regardez Sunken Rock, vous allez trouver vraiment plein de fois des moments où vous allez voir des corps, que ce soit féminins ou masculins, hyper bien dessinés, hyper bien détaillés et c'est vraiment sur ça qu'il va jouer pour faire ressortir son manga pour le rendre vraiment vraiment très beau. C'est sur ces scènes là qu'il va jouer. Donc déjà une première chose qu'on remarque quand on commence à faire ses dessins, c'est qu'il faut connaître les proportions du corps humain et il faut connaître bien plus que ça, il faut connaître les muscles dans le détail. C'est un dessinateur de manga Entei puisqu'il a commencé comme ça. Si vous regardez pas mal de ses premières productions, c'était des Entei. Donc ça explique beaucoup déjà pourquoi il maîtrise bien les corps et aussi pourquoi vous retrouverez beaucoup dans ces autres BD des personnages féminins très dénudés et des scènes j'ai envie de dire érotisantes. Et ça c'est quelque chose aussi à retenir dans le style de dessin. Il a fait vraiment énormément de personnages nus quand il était plus jeune et c'est quelque chose qui à mon avis lui a apporté beaucoup. Si vous connaissez un petit peu la scène du manga érotique, vous saurez qu'il y a vraiment des très très gros dessinateurs de corps et de positions, ce genre de choses et il en fait partie. Et à mon avis ça l'a énormément aidé dans sa façon de dessiner. D'ailleurs on le retrouve même dans ses personnages masculins, il y a une certaine rondeur qui est donnée qui est souvent très spécifique des corps féminins. Et donc il a réussi à maîtriser cette capacité à apporter de la rondeur et du volume dans les corps des personnages qu'il fait. Et à mon avis c'est très fortement dû au fait qu'il a dessiné énormément de personnages féminins nus dans ses premiers travaux. Alors vous verrez qu'il dessine souvent les mêmes personnages. C'est un gros avantage surtout quand on veut être aussi précis dans les corps, dans les visages, ce genre de choses. C'est un truc que font beaucoup de mangakas mais qui ne font pas tous les mangakas. Donc là il y a vraiment des personnages qui sont du quasi identique d'un manga à l'autre, qui ne changent quasiment pas du tout et du coup ça l'aide beaucoup. ça peut être un peu un inconvénient puisque d'ailleurs dans pas mal de ces BD vous allez retrouver aussi des personnages dont les différences ne sont pas énormes énormes. Mais comme il a vraiment une grosse capacité à dessiner aussi toutes les morphologies du faciès, donc tous les muscles, les placements des os, tout ça, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'au final il arrive à mettre des traits quand même assez diversifiés pour qu'on comprenne bien quel personnage et quel caractère. Tout ça donc potentiellement quand on lit une seule de ces histoires on ne s'en rend pas trop compte. Quand on en lit plusieurs de suite ça peut déranger un petit peu parce que ce sont toujours les mêmes personnages qui reviennent. Mais après tout quand on regarde un film c'est souvent les mêmes acteurs qui jouent et pourtant on arrive à différencier les rôles dans lesquels ils jouent. Donc quand on a envie, si vous avez envie de dessiner un petit peu comme lui, première chose à apprendre les proportions. Maîtriser les corps de manière parfaite et pour ça rien de mieux que de dessiner des corps donc de dessiner des écorchés, de dessiner les muscles, de dessiner les squelettes, vraiment les connaître par coeur, de dessiner des corps humains, des photos, ce genre de choses très très important. Que ce soit personnage masculin et féminin, il faut vraiment arriver à maîtriser les deux. Ensuite il y a un gros gros travail qui est fait sur l'ancrage. Là vous pouvez le voir dans le dessin que j'ai réalisé de lui. C'est vraiment ultra compliqué, ultra détaillé. Il y a des traits qui partent de partout. Vous allez retrouver vraiment des tout petits détails dans la BD et ça c'est fort appréciable. Alors une chose qu'on pourra remarquer c'est qu'il fait des cases extrêmement détaillées pendant les combats tout ça et après le reste du temps il se facilite pas mal la vie. Donc en prenant pas mal de visages un peu kawaii donc il transforme tous les personnages de manière un peu caricaturale et il se simplifie toutes les cases de dialogue sous très souvent. Et donc on se retrouve sur un manga complet avec quelques très 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 bonnes pages et beaucoup de pages qui sont plus simples à dessiner, ce qui à mon avis lui fait gagner beaucoup de temps. Il utilise aussi énormément, et on peut le voir dans Sunken Rock parce qu'il en parle à la fin de chaque tome, énormément de photos pour s'aider. Ça à mon avis c'est quelque chose d'essentiel quand vous avez envie de dessiner quelque chose de réaliste à ce niveau là. Il est extrêmement difficile d'inventer le corps humain dans certaines positions, d'inventer certaines textures dans certaines positions ou des plis de vêtements sans les avoir vus. Alors c'est quelqu'un qui se base énormément sur de la photo référence qui est très utile quand on veut être à ce niveau de détail. Très important si vous faites du manga, du comics peu importe et que vous avez envie d'avoir des personnages qui sont vraiment bien faits, utilisez les photos vos références. Aujourd'hui c'est d'autant plus simple que sur internet vous pouvez trouver déjà un bon paquet de photos et puis si jamais vous trouvez pas ce que vous voulez, vous mettez votre téléphone dans un coin ou une caméra, vous faites les mouvements que vous avez envie de voir et après vous les replacez directement dans votre BD. Si vous regardez pas mal de ces mangas d'ailleurs, vous retrouvez des pauses et des scènes qui sont vraiment copier coller d'un manga à l'autre. Bon alors la plupart des mangas qu'il a fait quand il était plus jeune à mon avis, il n'était pas extrêmement connu. C'est vraiment Sunkin Rock qui est sorti du lot et donc il a récupéré pas mal des scènes qu'il avait trouvées dans sa tête, qu'il avait fait et qui était vraiment excellente. Il les a récupérées dans son manga. Encore une fois, c'est pas dérangeant quand on lit un seul manga en particulier, mais si on a envie de lire toute l'oeuvre de l'auteur, on voit des choses qui se répètent. Donc c'est un peu, c'est un peu en misant et on se dit il a un peu, il a un peu triché, mais enfin il n'a fait après tout que recopier ses propres dessins pour que son manga le plus connu en réalité soit le mieux possible. Donc voilà ça c'est un petit peu les détails qui peuvent vous permettre de vous aider si vous avez envie de faire des choses un petit peu comme lui, essayez d'en apprendre sur son travail. Personnellement j'ai utilisé deux types de... j'ai utilisé un pinceau et deux types de plumes différentes pour pouvoir arriver à essayer de copier un petit peu son résultat. Je ne suis pas sûr que c'est le matériel qu'il utilise au quotidien, mais pour le pinceau ça doit être quelque chose qu'il utilise parce que je vois des fois des traits de pinceau avec un petit peu de... comment dire... on peut le voir des fois le... on peut vraiment voir l'effet du pinceau qu'on retrouve sur certaines cases. Il utilise aussi très fortement des plumes à mon avis, sauf s'il utilise un liner, ce qui est aussi possible. S'il utilise un liner ça doit pas mal lui arranger la vie, puisqu'il fait vraiment beaucoup de détails. Donc il y a moyen que ça lui facilite le travail. Donc ça, c'est un peu à chercher à mon avis. C'est un combo pinceau... pinceau liner ou pinceau plume en acier. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur son travail ? Je pense que sur la partie technique, hormis le fait qu'il connaît les proportions vraiment de manière parfaite, la perspective bien entendu, mais encore une fois, quand on connaît vraiment très très bien les proportions, on connaît forcément les perspectives, puisque quand on essaie de mettre des corps en position, on est obligé de connaître les perspectives. Encore une fois, les photos références, dans ce type de cas, aident beaucoup. Donc ne pas hésiter à... ne pas hésiter à céder le maximum possible. À mon avis, la plupart du temps, il est dans le recopiage de quelque chose qu'il a déjà soit bien préparé à l'avance, soit dont il a pris des références à l'avance. Ce n'est donc pas un travail qui est difficile dans la composition. C'est plutôt un travail qui est difficile dans le temps apporté à la minutie des détails. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut passer plus de temps à faire des dessins qui sont vraiment des dessins d'illustration, qui sont vraiment quasiment parfaits. On dirait, on dirait presque la réalité avec des petits détails qui sont changés pour adapter un petit peu au format, au format manga, à la coréenne. On se retrouve très souvent, et ça doit être un très gros fan, de films d'action. D'ailleurs, il y a énormément de très bons films d'action. Si vous connaissez un petit peu le cinéma coréen, vous voyez ce dont je veux parler. Ce sont des gens qui aiment beaucoup mettre des scènes d'action très chorégraphées et surtout très réalistes. Ce sont des gens, je ne sais pas d'où ça pourrait leur venir. Si quelqu'un le sait dans les commentaires, ce serait intéressant de qu'on en parle. Ce sont des gens qui aiment cet aspect réaliste des choses. Même quand ils font des films, que ce soit des films de science-fiction ou des films qui sortent un peu de la réalité, on se retrouve toujours avec des situations qui nous rapprochent le plus de l'humain. Et dans le style de dessin, ça se ressent. Puisqu'on a toute la volonté d'avoir les mouvements de vêtements, les mouvements du corps, des mouvements des cheveux. Vous trouverez souvent dans pas mal de, comment dire, dans pas mal de mangas, une attention qui est portée sur le mouvement sans forcément que tout suive en même temps. Et là, on a un gros suivi vraiment du corps et des éléments dans ce mouvement. Par exemple là, le dessin que je suis en train de faire, tout simplement, il a utilisé toutes les lignes du corps et les a fait dans le sens du mouvement pour que ça rajoute un gros gros dynamisme à l'ensemble du dessin. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez quasiment toujours chez lui, c'est-à-dire faire plein de traits dans le sens du mouvement pour que l'ensemble reste ultra dynamique, ultra réaliste et que ça, en réalité, que ça ne dénote jamais. Donc voilà, c'est à mon avis quelque chose qui est très lié au coréen et d'autant plus à cet auteur là. Alors, c'est aussi un auteur qui est très bon sur la couleur, sur les ombres et vous pouvez le voir dans pas mal des dessins qui sont colorisés. Il a vraiment un très très gros niveau en couleurs qui, encore une fois, à mon avis, on peut le retrouver dans le début de sa carrière, dans tous les dessins entailles qu'il a fait. Les couleurs, décors sont vraiment magnifiques. Donc, en réalité, si vous avez envie de dessiner comme Boyichi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'apprentissage de la méthode traditionnelle classique du dessin qui va vous être le plus utile. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui a fait une école d'art. Alors, je n'ai pas regardé exactement son histoire, mais à mon avis, quelqu'un qui a fait une école d'art, qui a appris le dessin de manière vraiment classique, les corps, les perspectives, tout ça, les couleurs, de manière très très classique et qui nous redonne tout ça et qui nous l'envoie dans l'ensemble de ses mangas. Donc, si vous avez envie d'apprendre de cet auteur, que vous avez envie de vous inspirer un petit peu, n'oubliez pas, la méthode classique va être la plus importante. Vraiment, on est très très loin de ce que peuvent faire la plupart des japonais dans les mangas populaires, j'ai envie de dire, ce qu'on imagine en tant que manga dans notre tête quand on parle de ça. On est vraiment à l'opposé de ça, on est dans un mix entre le manga et un peu le comics, j'ai envie de dire. Les coréens, on peut les trouver un peu dans cet univers, un peu entre les deux et c'est très agréable. Donc, si vous avez envie d'apprendre de ce style de dessin, voilà un peu comment vous pouvez vous aider. C'est un peu tout ce que j'avais envie de dire sur cet auteur parce qu'en réalité, c'est des choses assez particulières, donc assez classique. C'est un style de dessin qui envoie beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est des gros gros dessins très travaillés, qui sont très puissants avec une grosse imagerie, mais en réalité, c'est un style extrêmement classique. Et donc, du fait que ce soit classique, il vous suffit d'apprendre la méthode classique pour pouvoir faire ce qu'il fait. Et bien sûr, attention, ce n'est pas parce que je dis méthode classique que c'est facile. La méthode classique, c'est apprendre le dessin avec les bases. Il n'y a rien de plus compliqué en réalité. Il y a des auteurs qui s'abstiennent d'apprendre ce type de choses. Ce n'est pas le cas avec lui. Et j'ai envie de dire, son style graphique, sa patte graphique, on la retrouve chez énormément de Coréens. Donc, ce n'est pas quelque chose de particulièrement original. Les Coréens, à mon avis, dans le manga, ne sont pas particulièrement original dans le style graphique puisqu'on est sur quelque chose de réaliste, pas particulièrement modifié, même pas avec une patte graphique réellement très différente des autres, hormis sur la façon de faire son visage qui lui appartient. de faire les visages des personnages. Mais au-delà de ça, on a surtout un gros travail qui est du coup plus posé sur l'histoire. On a un développement des personnages qui est plus important. On a une recherche dans cet ordre-là plus qu'à mon avis dans le style graphique qui, au final, allez voir d'autres manga coréens. Vous allez voir que c'est relativement ce que tous les Coréens font. Donc, ce n'est pas si spécial que ça. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée de comment dessiner un petit peu comme cet auteur et comment essayer d'appréhender son style graphique. Je pense que le fait d'avoir fait des dessins de Vagabond avant m'a beaucoup aidé parce que dans l'idée, on n'est pas très loin sauf que Vagabond est beaucoup plus graphique et beaucoup plus original dans la façon de dessiner que cet auteur-là. Donc, du coup, quand je suis arrivé sur ce dessin, j'ai trouvé ça relativement simple à faire en réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne ou à me rejoindre sur ma page Facebook. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Bye bye.